et bien bonjour à tous alors ce colis est un peu plus gros qu'un clavier effectivement parce qu'aujourd'hui j'ai reçu une trottinette électrique d'une marque qu'on a déjà vu sur ma chaîne youtube il n'y a pas longtemps que je remercie infiniment de m'avoir envoyé c'est la marque CECOTEC qui m'a envoyé une de leurs trottinettes électriques il n'en reste plus beaucoup en stock je vais vous présenter la dernière qu'il y avait en stock au moment où je l'ai commandé sur le site avec eux dernièrement j'ai ouvert une cafetière avec eux et j'étais très satisfait j'utilise encore tous les jours et ce qui est bien avec ce genre de partenaires c'est que je peux avoir des produits qui me servent dans la vie de tous les jours et je peux varier un petit peu les produits alors je vais vous présenter cette trottinette qui se connecte à notre téléphone j'ai regardé un petit peu des reviews pour me donner un avis on m'a dit que ça devient un peu gadget enfin j'ai regardé le fait qu'on puisse la connecter sur un téléphone j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble parce que les seules trottinettes électriques que j'ai testé avec le fait de pouvoir la connecter sur un téléphone c'était à Paris les trottinettes lime c'est pas du tout la même chose on va voir ce qu'il en est de cette trottinette j'espère que vous allez aimer cette vidéo si vous aimez les unboxings les reviews et la tech n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo ça me ferait très plaisir on va... oh bah y'a alors depuis tout à l'heure que je vous parle il y a mon adresse ah putain je suis fort j'avais pas vu je savais qu'il y avait une étiquette là mais pas là ok bon bah je suis très fort et cette trottinette coûte 382 euros en réduction et on va se mettre sur ma chaise pour ouvrir cette trottinette et la tester tout simplement donc c'est parti pour le unboxing de cette trottinette bon après réflexion je me suis dit que faire ça sur ma chaise ça allait être un petit peu compliqué au vu de la taille du colis les amis donc on peut voir qu'ils me l'ont envoyé sans carton autour ils ont pris un risque et ils ont pris un risque parce qu'il ya une petite égratignure ici et là du coup comme ça tire beaucoup le carton est un petit peu déformé mais bon je pense que s'ils font ça c'est qu'ils ont confiance à leur packaging intérieur qui va vraiment protéger le produit Ca va je le pensais un petit peu plus lourd le colis mais ça va encore et j'ai déjà reçu des choses 100 fois plus énorme dites vous qu'il ya des smear morts qui sont déjà garés devant chez moi pour me livrer une chaise avec un transpalette et tout enfin c'est un délire c'est un délire t'arrives et tu vois qu'il ya un putain de smear morts qui se garde devant chez toi pour te donner un colis énorme j'ai l'impression qu'elle est énorme ça sent le neuf mais on se croirait chez décathlon les gars elle est énorme bordel bon il va falloir que je la sorte de la dedans Bon elle était protégée par ça qui la tenait et puis c'est assez lourd Ah bah oui il y a un bloc je pense que ouais c'est les câbles on a les câbles juste ici et frein à disque un vrai petit scooter Mais non Je rêve où il y a des valves sur les pneus J'ai toujours cru que les trottinettes c'était des pneus toujours plein mais là il est deux secondes c'est un délire A bout d'un moment faut y aller comme un barbare les gars beaucoup de choses à voir sur cette trottinette C'est incroyable C'est incroyable Et bah parfait Il défrein mon pote Ah c'est incroyable C'est incroyable Mais je suis comme un gosse les gars c'est incroyable j'aime trop les trottinettes et puis surtout en ce moment j'en utilise beaucoup également parce que oui de l'essence à 2 euros les gars Alors que j'habite à 5 minutes de mon IIT je pense que ça peut être vraiment pas mal de rouler avec ce genre de bolide Un bolide Ah mais les gars mais Bon écoutez maintenant je veux faire une petite cinématique et un petit test je pense que sera beaucoup plus parlant avec des petites caractéristiques Ça a l'air déjà très résistant et on va essayer de la connecter ensemble les amis mais ça va être incroyable On est donc parti pour la cinématique de cette trottinette je vais vous dénoncer les caractéristiques les plus importantes en vous les illustrant par image Sachez qu'on a trois modes de conduite sur cette trottinette qui vont plus ou moins vite selon les situations et le maximum se situe à 25 km heure On a des roues de 8,5 pouces avec une combinaison anti crevaison Un tableau de bord qui affiche la batterie et les km heure Et une sonnette pour se faire repérer quand on est sur la route parce que je vous avouerai que c'est vraiment très utile Sachez que cette trottinette a un triple système de freinage et c'est très important à savoir On a un frein à disque, un frein électrique et un frein manuel ajouté à l'arrière Ça va éviter beaucoup d'accidents je vous le garantis On arrive selon moi aux meilleures caractéristiques on a une batterie interchangeable Enfin du moins qu'on peut démonter pour la brancher et le recharger Au fait ça se recharge entre 4 et 6 heures Donc théoriquement avec deux batteries on a deux fois plus d'autonomie On peut également la connecter par bluetooth et je trouve ça assez intéressant On peut la bloquer donc dès que quelqu'un essaie de la bouger ça vibre On peut allumer ou éteindre la lumière bref quelques caractéristiques assez intéressantes Un petit peu gadget et quelques paramètres concernant la trottinette Et bien heureux donc j'espère que vous avez aimé la cinématique J'ai essayé un petit peu de caractériser un petit peu tout sur la trottinette Maintenant on va aller tester ça dans un endroit assez agréable Pour faire tout simplement le meilleur test possible Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aime bien, ce que j'aime pas trop Parce que je l'ai testé pendant environ on va dire une semaine À des intervalles de quelques jours Je l'ai fait tester également et on a vu des avantages et des inconvénients Donc je vais tout vous expliquer On se retrouve une fois qu'on est arrivé sur le lieu Et bien heureux donc on va tester la trottinette Alors j'ai remarqué pas mal de trucs Ce que je peux vous dire déjà c'est que j'ai déjà reçu une autre trottinette Celle là elle est beaucoup plus confort Un petit peu moins sportive j'ai l'impression Mais beaucoup plus agréable à conduire On a beaucoup d'options On peut par exemple, vous allez voir quand je vais l'allumer La lumière s'allume d'office pour avoir un petit confort Et pour qu'on soit visible sur la route C'est plutôt pas mal Ensuite on a d'énormes suspensions Et puis les pneus sont gonflables C'est plus agréable en fait à conduire Avec mon autre trottinette Conduire ici ça aurait été compliqué Parce qu'avec les cailloux ça fait des petites vibrations Alors que là on ressent quasiment rien Donc on est plutôt pas mal Et on a aussi du coup un petit klaxon Donc on est vraiment pas mal en termes de confort Et j'ai l'impression que ça fait une espèce de direction assistée J'ai l'impression Enfin c'est parce que c'est un peu plus lourd à tourner Alors maintenant je vais faire un petit test Je vais aller un petit peu me diriger là-bas Donc ça augmente progressivement Là je vais faire la petite descente Et je vais voir ce que ça donne On a quelque chose de très agréable à conduire Je sens quasiment rien sur les petites bosses et tout Donc c'est agréable Et le frein à disque c'est incroyable C'est incroyable parce que ça freine vraiment Ce qui est dangereux avec mon autre trottinette C'est qu'il n'y a pas de frein à disque Et c'est un frein directement moteur C'est-à-dire que ça va agir directement sur le moteur Pour pouvoir freiner Alors que là on sent vraiment Et puis on entend même le frein Je vais vous montrer On entend que ça freine bien Et que c'est correct Et du coup on peut prendre des virages Un petit peu comme un fou avec ça Parce que la roue est plus faite pour tourner comme ça Donc en vrai je vais pas poser le genou Mais voilà Par contre en montée vous avez vu A l'économiste de la batterie A pas se dire je vais comme un ouf Et quand vous l'utilisez tous les jours Ce qui est mon cas maintenant Et bah vous allez voir que c'est vraiment utile D'avoir de la batterie en continu Et de pas être bloqué par l'autonomie Aucune vibration Après un défaut qu'il peut y avoir C'est que du coup Et bah le pneu peut se crever Vu que c'est pas plein Et ça c'est peut-être un désavantage Mais au moins Et bah on a quelque chose d'agréable à conduire Les suspensions sont deux fois meilleures J'ai l'impression C'est très agréable à conduire On atteint les 25 km heure et pas plus Et sur l'autre trottinette que j'ai On atteint les 30 km heure Après la loi bride à 25 km heure Donc bah honnêtement Ça reste dans les clous Ça reste dans la loi Et on le ressent quand même 5 km heure de plus ou de moins On se ressent quand même Donc on se sent plus en sécurité évidemment Avec le frein Avec les suspensions Avec la bride Je remonte et je vais essayer de freiner très très fort Pour voir comment ça donne Donc je vais descendre Et je vais essayer de faire un freinage d'urgence Entre guillemets Je vais voir ce que ça donne Mais j'ai peur un petit peu Ah oui Donc on est vraiment sur du vrai pneu les gars Donc écoutez Je vais faire une petite conclusion Mais pour moi c'est validé J'ai essayé de faire quelques plans Et puis en tout cas bah Pour moi c'est un produit très très confortable à utiliser Et bien alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette trottinette Et bah laissez-moi vous dire Que j'étais agréablement surpris Par l'utilisation même de la trottinette Elle est très agréable à conduire Les suspensions sont incroyables Grâce aux pneus qui sont gonflables On a quelque chose de vraiment très souple à conduire On ressent aucune bosse Elle freine très bien Donc très sécurisée Et puis on a des lumières de tous les côtés Qui permettent de faire en sorte qu'on nous voit sur la route Donc c'est un point essentiel selon moi Parce que maintenant J'utilise ma trottinette Pour me déplacer Pour aller à mon université Et je peux vous garantir Que être visible C'est très important Et on peut également démonter La batterie Et je trouve ça vraiment très pratique Parce que Une fois garée par exemple En université Bah la batterie En fait on pourra pas la prendre Sur l'autre trottinette Alors que celle-là on pourra Et on pourra la charger Et c'est assez agréable Par contre Un bémol Enfin même deux bémols Que j'ai pu souligner Sur cette trottinette On a d'une part Le fait que L'autonomie de la batterie Dure moins longtemps Que mon autre trottinette L'autre trottinette En fait je suis en train de réaliser Mais elle a une autonomie monstrueuse Alors que celle-là Elle se vide plus rapidement Il faudra la recharger plus souvent Et par contre Elle prend moins longtemps à recharger Donc ça se vaut Et puis en plus Si on en achète une deuxième On peut transvaser Mais bon c'est peut-être un peu moins pratique Parce qu'il faut la mettre dans le sac à dos On a quelque chose quand même D'assez cool Mais qui pour moi Pour une utilisation quotidienne Pour tous mes trajets Va être un petit peu compliqué à utiliser Sans la recharger toute la journée Ensuite un autre bémol Mais je ne sais pas si ça peut être Vraiment un bémol Mais je l'évoque quand même Parce que je me dois d'être transparent avec vous C'est que ma première trottinette Que j'ai vu Avance à plus 30 km heure que 25 Alors que la loi C'est 25 Et on le ressent Les 5 km heure en plus Et évidemment Sur la Celle que j'ai reçu Donc celle-ci Et bah je trouve Que ça manque de vitesse Enfin je veux dire Ca va moins vite Ca va moins vite Et même si c'est la loi 25 km heure Ca se ressent quand même Et c'est assez chiant Pour les trajets quotidiens Mais sinon mis à part ça Très agréable à conduire J'ai été vraiment très surpris Parce que j'ai pu conduire Bref pour avoir plus d'informations N'hésitez pas A cliquer sur le lien Dans la description Je vous la recommande quand même Si vous avez des petits trajets A faire quotidiennement Elle est très agréable A conduire J'ai conduit quelque chose De vraiment très agréable Et ça m'a fait plaisir Je remercie encore une fois La marque Secotech De m'avoir envoyé un produit La dernière fois C'était une cafetière Là c'est une trottinette Bref on se retrouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Pour les plus intéressés J'ai créé un pack miniature Qui s'appelle le pack créatif De A à Z Avec un ami designer C'est un pack qui servira A faire vos miniatures Et à gagner du temps Quand vous allez faire vos miniatures C'est un concentré d'idées Et de créations Qui me semblent très utiles Pour les créations de miniatures Je l'utilise moi-même Pour faire mes miniatures Bref le lien est dans la description Pour en savoir plus Sous-titres par Jérémy Diaz